on va parler du web 3 aujourd'hui dans cette vidéo et d'ailleurs c'est clair que c'est ce que vous allez entendre le plus parler cette année et puis dans les années futures parce que très clairement la tendance à ce qu'on firme c'est vraiment le nouvel internet qui se dessine d'ailleurs au passage vous qui avez des crypto monnaie qui utilisait en fait qui fait de la dix failles très nécessairement eh bien en fait vous utilisez déjà le web 3 et quand on vous a parlé de la folie des nft ou du futur qui allait être révolutionné avec les métaverses en fait c'était qu'un des simples composants une simple manière d'utiliser parmi d'autres d'utiliser le web 3 et donc le but de cette vidéo c'est quoi on va essayer de garder la vision d'un investisseur c'est à dire pourquoi en fait tout le monde tous les gros fonds d'investissement les ventures capitalistes investissent en fait sur le web 3 on va se demander on va rester en fait dans une dans un angle terre à terre c'est à dire on va rester sur le plancher des vaches parce que c'est un sujet c'est très facile de d'avoir des considérations politiques et économiques sur la question vous allez voir très vite la figure de marx et d'adam smith va commencer à flotter un peu partout et mais nous on va essayer de ne pas aller dans ce terrain là qui est bien sûr hautement intéressant mais c'est pas le sujet de la vidéo vous allez voir que vous allez avoir la tête qui va bouillonner c'est certain alors pour la structure très égalienne comme d'habitude thèse antithèse synthèse de cette vidéo on va voir dans une première partie c'est quoi le web 3 comment on est arrivé en fait au web 3 grâce aux crypto monnaies notamment la blockchain nécessairement dans la partie 2 c'est la plus intéressante c'est celle où je vais devoir le plus me censurer mais vous allez comprendre des tas de choses c'est clairement donc c'est lui le web qu'on utilise aujourd'hui c'est clairement les gros problèmes que cette économie cache enfin cache elle n'arrive même pas trop à les cacher mais vous allez voir pourquoi ça peut être important de nous battre pour mettre le web 3 en place et on va voir dans la troisième partie puisque c'est la synthèse comment même si le web 3 avec ses belles promesses peut-être ne sera pas peut-être pas aussi beau que ce qu'on voudrait qu'il soit voilà pour le petit teasing si vous êtes prêts on commence directement alors le web 3 comme le nom l'indique c'est la suite du web 2 qui est elle même la suite du web 1 ce qu'il faut comprendre c'est que le web 1 c'était le web des fondements c'est à dire que là dans le web 1 ce qu'on pouvait faire de manière très classique c'est simplement naviguer sur des pages internet et lire consommer d'informations c'est le l'internet à ses tout débuts et c'est comme ça qu'on est venu petit à petit c'est surtout dans les années 2000 qu'on est venu à l'arrivée du web 2 donc là on est en plein dedans même si on est à sa fin et en fait la différence du web 2 avec le web 1 c'est que là tout le monde plus ou moins pouvait créer pouvait interagir avec le web c'est à dire que là on était plus simplement en train de lire wikipédia et des pages comme ça ce qu'on a commencé à faire c'est à pouvoir commenter à pouvoir poster nous mêmes des choses etc et pour résumer le web 2 on peut dire aussi ça a été l'essor des start up et des grands groupes bah voilà des gars femmes comme on dit donc c'est l'acronyme de google apple facebook amazon et microsoft et puis parfois on en rajoute d'autres et la quintessence du web 2 c'est surtout les réseaux sociaux c'est à dire que là c'est la première fois où on utilise internet à partie égale et moi typiquement en faisant cette vidéo sur youtube en fait je participe c'est typiquement le web 2 et vous quand vous laissez un like ou quand vous écrivez un commentaire vous participez aussi on interagit ensemble on est dans le web 2 donc jusque là dans l'histoire si on fait un zoom et qu'on regarde la progression de l'humanité il n'y a rien à dire le web 2 c'est formidable ça donne des outils à tout le monde des infrastructures pour sur lesquelles elles peuvent se développer s'épanouir communiquer à tout le monde etc il n'y a rien à dire alors vous allez me dire pourquoi on arrive au web 3 et bien le web 3 c'est dans la continuité c'est un un internet qui serait donc c'est l'internet que nous on utilise avec nos cryptomonnaies par exemple qui est qui utilise des applications et puis un internet plus décentralisé et typiquement quand vous faites de la diffaille avec votre portefeuille décentralisé donc et que vous connecter sur des applications décentralisées vous êtes sur le web 3 et là bien sûr on est encore au début forcément mais toutes les applications que vous connaissez sur le web 2 en fait elles sont vous on va de plus en plus les trouver sur le web 3 par exemple on parle de voilà on parlait des gaffes à tout à l'heure de facebook et bien il y aura des réseaux sociaux sur le web 3 aussi c'est à dire qu'on pourra s'inscrire et d'ailleurs je sais que twitter travaille déjà un peu sur cette version là c'est à dire qu'on pourra s'inscrire en fait avec un portefeuille aussi décentralisé alors pas nécessairement pour avoir des tokens ou gagner de l'argent mais alors vraiment pour pouvoir participer sur des réseaux sociaux comme comme on le fait sur facebook et d'ailleurs visuellement alors je crois que c'est quand même important de le dire il y aura pas de grosses différences c'est à dire que le web qu'on connaît là aujourd'hui ce sera à peu près le même sur le web 3 sauf c'est notre manière d'interagir qui va différer voilà en gros et normalement si vous me suivez bien encore une fois là le concept ultime c'est celui de la décentralisation et en fait je me permets d'insister sur ce point là parce que j'ai remarqué et je vous assure que c'est vrai enfin de des sondages d'opinion que je fais il ya pas mal de gens qui sont dans les crypto monnaie ou qui ne sont pas d'ailleurs mais beaucoup aussi qui en ont un qui montrent des crypto monnaie ou quoi mais qui n'ont pas compris en fait le concept derrière de décentralisation alors je sais pas si on l'explique mal alors que c'est central désolé d'utiliser ce mot là mais en fait c'est hyper capital pour comprendre en fait le tout le génie de la blockchain et donc on en revient à la deuxième partie vous saluerez la transition que de savoir c'est quoi en fait la décentralisation en fait quel est son impact son intérêt les conséquences pour nous autres utilisateurs et en fait pourquoi le problème pourquoi le web 2 qui est centralisé est un problème en soi alors pour faire la différence entre centralisation et décentralisation je vais faire un dessin rien de mieux pour expliquer dans le mot centralisation il ya le concept de central centraliser et pour garder des exemples très simples qu'on utilise très souvent quand vous avez par exemple les banques donc tout ce qu'on fait en finance vous avez les banques donc commerciales etc qui sont chapeautées par une banque centrale et à chaque fois que vous devez faire une opération financière quelconque envoi ou quoi vous allez demander à vos banques enfin aux banques de le faire et bien ce qu'elle fait la blockchain en fait au lieu de mettre une seule personne comme ça qui sert d'intermédiaire et qui s'occupe des transactions est ce qu'on va faire avec la décentralisation justement c'est qu'on va rajouter plein d'autres intermédiaires comme c'est visible sur les réseaux justement des réseaux qui sont interconnectés des réseaux d'ordinateurs ou de personnes c'est ça que ça représente et c'est simplement ça l'idée de la décentralisation c'est pas plus compliqué que ça et je suis désolée de l'expliquer à ceux qui le savent déjà mais c'est hyper important si on veut comprendre la suite en gros déjà il faut il faut quand même rappeler quelque chose le web 1 les ordinateurs fonctionnent aussi décentralisé c'est à dire internet aussi de par son principe et fonctionne sur des réseaux décentralisés seulement ce qui s'est passé pour vous la faire courte c'est que le web 2 qui était enfin le web qui était censé être décentralisé a été petit à petit centralisé par les fameuses gafam dont on a parlé tout à l'heure c'est à dire que globalement par exemple vous donnez un exemple google vous savez mieux que moi c'est un moteur de recherche ok donc on fait nos recherches dessus c'est même lui qui va nous donner les portes en fait où aller si vous faites si vous tapez une requête c'est lui qui vous les place dans l'ordre qui va vous mettre telle ou telle chose à la première place etc pour vous inciter à y aller qui va vous placer aussi des publicités et bien il est utilisé dans la plupart des continents c'est le numéro un les seuls les deux seuls continent où il n'est pas la première place c'est la russie qui a grand ex et c'est la chine avec baidu donc vous vous rendez compte et là on parlait que de google c'est à dire que c'est google tout seul toute cette unité là basée aux états unis qui traite toutes nos données c'est à dire qu'elle nous offre tout et même là au fait on est sur youtube ça appartient à google etc pareil pour facebook tout le monde enfin il ya 1,7 milliard d'utilisateurs par jour les on envoie nos photos vos grand-mères en voit vos photos de vous petit dessus vos amis etc enfin je veux dire on nourrit on est sur ces plateformes là et on n'a pas beaucoup elles ont pris la plupart du gâteau en fait tout simplement et là c'est là où que cette vidéo devient intéressante pour ceux qui le savent déjà ok moi je vais essayer de l'expliquer rapidement je vais pas trop rentrer dans les considérations comme ça même si j'ai très envie de le faire vous savez c'est quoi le problème de web 2 donc là on se dit ok c'est le problème de la centralisation mais c'est quoi ce problème là pourquoi c'est un problème en soi c'est un problème dans le sens où ça lèse beaucoup trop de personnes en gros pour vous donner un exemple très clair prenons l'exemple de facebook par exemple vous savez c'est une infrastructure à la base c'est simplement une place et une infrastructure dans laquelle on peut échanger nos photos discuter avec nos amis etc c'est génial en soi il n'y a rien à dire et si vous retenez vous retirez tout notre contenu c'est à dire les photos de vos copains vos copines etc facebook est vide il n'y a rien c'est qu'une architecture web tout simplement même si c'est déjà énorme c'est pas le problème ça veut dire que tout le contenu tout ce qui fait la force de facebook c'est le contenu en fait de nous autres ok et vous avez bien que facebook gagne des milliards comment en mettant des publicités des publicités que nous autres dire qu'on met du contenu et en même temps on va on nous impose des vidéos des d de la publicité du marketing en plus qui est très bien fait pour le peu que vous ayez cherché un pull que vous voulez acheter comme ça vous allez le retrouver en pop up partout sur facebook etc parce que parce que c'est ça le business model de facebook c'est simplement devant de la publicité et la première question éthique ou pas à se poser c'est se dire alors qui gagne de l'argent comment ça marche puisque lui donc facebook offre l'infrastructure ok et puis toutes les autres personnes les deux milliards de personnes elles donnent quoi du contenu elle reste sur la plateforme toute la journée elle publie elle commente etc qu'est ce qu'elle gagne et bien elle gagne rien que dalle c'est à dire que tout l'argent généré sur le dos enfin pas sur le dos mais sur la face des utilisateurs de facebook va dans les poches des actionnaires de facebook c'est et la question éthique on va pas du tout rentrer là dedans c'est à vous de le savoir et de répondre là dessus est ce que c'est éthique ou pas que les personnes qui font tout le contenu d'une plateforme toute son essence quand bien même l'autre a apporté l'infrastructure on est d'accord qu'il a apporté quelque chose mais est ce que c'est normal que ginette qui a posté toutes ces photos qui passent un temps fou qui l'a et qui etc ne reçoivent pas un copec mais pas un copec de ce qu'elle va de ce qu'elle a dépensé en termes de temps elle a déposé elle a posté du contenu elle a enrichi la plateforme et elle elle reçoit rien pendant que zuckenberg va faire du golf ou du surf sur le lac titi caca donc ça cette question là je vous la laisse répondre ce que je peux vous dire c'est que la plupart des gens commencent à être fatigué et c'est le même système avec youtube au fait moi on peut se dire dans l'absolu c'est très bien je fais une vidéo bon bah je il ya le truc publicitaire je gagne un peu d'argent bon bah c'est super mais il ya un moment où ça va un peu trop loin cette histoire c'est à dire qu'il ya un moment et vous savez mieux que moi il ya les youtubeurs gagnent des sommes vraiment très importantes et là c'est pourquoi je vous ai dit je vais faire de la censure parce que vraiment je pense que c'est la pire des choses à dire enfin pour les youtubeurs d'aujourd'hui mais il faut peut-être le dire en fait une fois mais il faut peut-être le dire très rapidement peut-être que ce n'est pas normal là je vous assure sur la tête de ce que j'ai plus cher au monde que je vous parle sincèrement comme une visionneuse 1 là il n'y a pas de youtube ou quoi en tous les cas peut-être que c'est pas normal de rétribuer une partie de ce qu'on gagne aux personnes qui font le succès de ces vidéos en fait c'est pas normal qui est des youtubeurs on peut dire que c'est pas normal je veux dire moi je donne pas mon avis là dessus mais est ce que c'est est ce qu'un youtubeur qui peut gagner 200 mille euros par mois grâce à des personnes qui regardent ces vidéos etc est ce que finalement dans le meilleur des mondes possibles dans le meilleur des business model en fait il faudrait pas une petite partie ne serait-ce que 20% je sais pas moi qui serait reversée aux personnes qui ont permis ce succès là c'est des questions qu'on peut se poser et c'est en fait c'est des questions qui sont répondu justement avec le web 3 tout simplement passons donc au chapitre 3 le web 3 pourquoi c'est génial nique sa mère nique sa mère tu te lâches et ça fait plaisir et alors pour répondre à la question de web 3 pourquoi c'est génial c'est la suite logique c'est que ben pour le coup par exemple si on prenait l'exemple de facebook ou de youtube si est d'ailleurs par exemple bien youtube décentralisé qui s'appelle odyssée moi j'y suis mais bien sûr il n'y a pas de monde dessus et il faudrait pour qu'il y ait un plus de monde qui l'utilisent il faudrait que des youtubeurs crypto il ya mais enfin ce serait c'est aussi difficile pour eux parce que ça veut dire il n'y a pas encore des ressources financières sur le plateforme et au contraire notre plateforme odyssée donc la version youtube décentralisée le visionneur gagne aussi de l'argent ça veut dire qu'il ya quand même une on va couper en fait le gâteau en deux autant créateurs de contenu que la personne qui regarde gagnerait l'argent donc moi je trouve le système enfin le système en soi est génial il ya beaucoup de monde sur odyssée mais bien évidemment c'est beaucoup trop faible comparé à youtube et puis les instances financières enfin les sociétés n'ont pas envie de faire leur spot publicitaire sur odyssée puisqu'il n'y a pas assez de monde etc donc c'est le serpent qui se mord la queue pour changer le tout il faudrait que des influenceurs vraiment important pas pas une petite youtubeuse comme moi mais vraiment du lourd du côté anglophone etc qui poste de temps en temps des vidéos sur odyssée je sais qu'il y en a qui le font qu'ils essayent parce que très clairement c'est comme ça qu'on va arriver à un business qui est partagé en fait entre tous ce que permet la décentralisation en économie c'est simplement ça c'est à dire que au lieu d'avoir une seule personne qui gagne qui récupère tout l'argent comme on le voit avec facebook etc ce que les applications décentralisées nous permettent de faire c'est d'avoir une partie en fait en gros du capital et de participer en plus à la gouvernance c'est à dire donner notre avis etc je peux pas trop rentrer dans ce dans les précisions mais l'idée elle est là global et vous et vous la savez c'est pour ça que c'est intéressant c'est pour ça que les gens se battent pour que la bloc chaîne soit reconnue comme une technologie et une avancée en fait pour l'humanité on a tendance à parler que de trading de d'argent gagner de l'argent mais en fait tout ça c'est assez secondaire la vraie le vrai impact que ça peut avoir est bien plus grand que ce qu'on croit alors à ce stade de la vidéo vous pouvez vous dire vous pouvez être plein d'enthousiasme et me dire et de vous dire tout simplement mais c'est bon on a réglé tous les problèmes de l'humanité en fait c'est fini carl marc c'est fini adam smith on a trouvé mieux quelque chose où tout le monde gagne en même temps vous irez sur odyssey donc l'équivalent youtube et vous gagnerez un peu de token vous irez un peu sur twitch donc la version cet état et vous gagnerez aussi un peu de token on va faire un peu de dix failles tout le monde finalement peut créer son application décentralisée et en plus on peut tous avoir un peu des tokens en faisant un peu de en avoir gratuitement etc bref toute l'humanité peut s'enrichir c'est merveilleux on a trouvé le meilleur des mondes possible voilà mieux encore que ce que disait spinoza mais 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 il ya toujours un mais on passe à la troisième partie et vous allez voir je vais casser vos ardeurs je suis désolée partie 3 c'est quoi le problème en fait le problème donc je vais pas trop m'étendre il ya suffisamment il ya pas mal de personnes qui en parlent en ce moment il ya un professeur d'ailleurs qui a publié un article je trouve formidable qui écrit souvent sur ce sujet là et il faut savoir que jacques d'orcé lui-même donc le ceo de twitter qui est très crypto friendly pour le dire comme ça il avait déjà il avait commencé à poster un article enfin un tweet en disant web 3 vraiment décentralisé pourquoi leur s'est fait un titoler dans le milieu parce qu'en fait pour vous dire la vérité aussi beau que ça puisse paraître dont dans l'absolu comme ça en vous le disant c'est pas aussi rose c'est à dire qu'en fait les gros fonds d'investissement sont déjà en train d'investir comme des ports un disons le mot ils sont en train d'investir massivement dans des projets dans les futurs projets qui vont nécessairement cartonné en tout cas qui vont être essentiels dans le web 3 ils sont déjà en train de mettre des billes sont déjà en train d'avoir en fait de reprendre le monopole en gros ça se manifeste très bien avec la fameuse annonce de facebook et l'idée derrière c'était de dire je vais être là dans le web 3 vous en faites pas moi j'ai déjà deux milliards d'utilisateurs je vais pas les laisser comme ça partir vers des concurrents et je vais rester là et c'est pour ça que ça a été très mal pris par par toutes les personnes qui utilisent des crypto en se disant dis donc ça fait 10 ans que tu en profites tu peux pas laisser un peu la place aux autres et cette centralisation on peut déjà la voir sur pas mal de projets alors et sur la plupart des projets sur lesquels on investit et même quand on investit sur un launchpad quand on investit on est tout content en fait on a que des miettes un faut pas l'oublier d'ailleurs vous voyez bien quand vous allez participer vous voyez bien tous les noms les euros vides etc tous les grands fonds d'investissement ont déjà bien investi en amont et eux ils nous redonne quelques cacahuètes bon c'est déjà bien c'est déjà mieux que rien mais en tous les cas le web 3 pourrait être finalement il ya de fortes chances que ce soit comme ça finalement qui va qui va toujours enrichir les plus riches etc et à ce propos je vous invite à lire cet article là ou de regarder l'étude de messary qui montre en fait à quel point les allocations enfin des tokens en fait pour beaucoup de projets qu'on connaît qu'on utilise en fait elles appartiennent déjà à l'équipe fondatrice donc c'est hyper centralisé finalement les projets les plus décentralisés c'est terium et cardano et comme on peut le voir par exemple solana qui est super en soi enfin qui a pas mal été plébiscité c'est la pire des crypto en termes de centralisation c'est à dire que quasiment tout appartient à des investisseurs privés pareil pour cello pour nir enfin et beaucoup de projets ont des web 3 donc voilà un peu l'idée quand on vous dit que c'est un peu une utopie c'est que en fait ils sont déjà là les ventures capitalistes et en plus nous autres là qui qui parlons de crypto encore en ce moment en 2021 on a de la chance on a de la chance d'être déjà dedans de pouvoir avoir quelques tokens on a eu on est encore qu'au début mais alors les autres vont être dans la même boucle ça va être toujours trop cher pour eux de rentrer etc bon voilà pour le scénario un peu qui venait contre balancer maintenant c'est pas tout noir et tout blanc en fait il ya des deux voilà ce qu'il faut retenir parce qu'on va passer à la conclusion c'est que tout simplement c'est quand même merveilleux le web 3 il ya plein d'opportunités à prendre après la seule chose que je voulais vous dire avant de finir c'est que peut-être que vous vous dites là oui mais d'accord mais l'investisseur que je suis moi aussi je veux prendre la part du gâteau moi aussi je veux faire comme l'éventure capitaliste on investit dans quoi eh bien alors faut savoir qu'il ya une page sur coin market cap qui répertorie en fait les projets web 3 et donc elle est très intéressante moi je pense que quelqu'un qui veut investir en tout cas moi je les fais personnellement c'est pas du tout un conseil financier encore une fois mais vous pouvez regarder quelques projets de cette liste là alors il y en a pas mal qui ont pimpé mais là on est au moment où je fais la vidéo le marché est en chute donc c'est peut-être le moment de faire du shopping je sais pas il faudra vraiment regarder bien au moment où vous regardez la vidéo en tous les cas donc à la première place file coin c'est quoi c'est dropbox en version décentralisée vous allez voir la plupart des projets donc il ya des projets d'infrastructures comme the graph très intéressant même s'il a beaucoup pris il ya helium j'en avais parlé beaucoup enfin il habite torrent par exemple qui est là en version décentralisée vous savez le envoie de fichiers pire pire tout pire il ya le béaté le fameux navigateur décentralisée qui a pas trop marché comme on aurait cru pour encore une fois pour des raisons d'investitation financière mais moi en tant que avec mon blog j'aurais du mal à faire la promotion de béaté même si je le fais là effet stressande mais parce que en fait voilà il faut compter sur les dons des gens et c'est pas comme ça qu'on se rémunère donc il ya beaucoup il y aura aussi beaucoup d'autres questions sur le web 3 qui vont se poser mais bon dans l'absolu voilà on va pas s'égarer le la page de coin market cap elle est très très bien il ya des projets très intéressants comme storage océan protocole etc donc si vous voulez investir dans une vision long termiste parce que là c'est vraiment des projets sur cinq dix ans web 3 on est encore assez balbutiement comme vous pouvez le voir mais ça peut être ça dépend de votre portefeuille de ce que vous voulez faire typiquement moi quand j'ai investi sur ces tokens là là je suis dans une optique de vraiment c'est mon portefeuille le plus long terme possible alors là c'est plus que la retraite c'est ça donc voilà à vous de voir ce que vous voulez faire mais il ya de très bonnes projets il ya des très bons projets pépites sur cette liste là alors je vais m'arrêter là au moins que le sujet vous intéresse on pourrait décortiquer plus à la base je voulais faire ça en plus donc je peux faire une vidéo 2 sur le sujet si ça vous intéresse et pour la conclusion il y aurait beaucoup de choses à dire la seule chose que je peux vous dire c'est que voilà c'est pas tout noir tout blanc il s'est formidable en soit le web 3 ça c'est indéniable même d'un point de vue géopolitique etc et pour les questions de développement les pays du nord et les pays du sud pourront retrouver un équilibre est ouest aussi parce que vraiment c'est vrai que ça donne encore plus de chance aux autres alors maintenant qu'il y ait des requins et des rapaces qui investissent en amont dans certains projets qui vont nous refaire la même chose que ce qui s'est passé en web 2 c'est fort possible pour beaucoup de projets mais il y a d'autres projets qui vont quand même se détacher et puis le fait que les gens soient au courant de ça il y a même des gens qui parlent de web 4 pour dire pour montrer leur désaccord mais ça donne même si on ne gagne pas entièrement avec le web 3 on va quand même un peu plus gagné qu'avec le web 2 voilà sujet lourd dit donc je sais pas si je l'ai bien appréhendé j'avais trop de choses à dire j'ai un jour je vous dirai la vérité sur cette vidéo j'ai dû la faire pas mal de fois je sais pas quel angle choisir elle était dure est très très dur à faire voilà bon bah j'attends vos commentaires je les lis tous un quasiment donc voilà même si je réponds pas tout parce que j'ai pas le temps mais je les lis quasiment tous et je veux vous mettrai aussi des ressources il ya des documentaires enfin il a un sur arte qui est magnifique pour comprendre l'avancée d'internet et puis aussi ce livre là donc s'appelle les innovateurs là c'est vraiment pour comprendre en fait toute l'histoire en fait de la création d'internet et puis de toutes les entreprises on connaît aujourd'hui de la silicone vallée et il est exceptionnel moi je l'adore et d'ailleurs je vais le relire en fait je pense donc voilà je vous remercie encore de regarder ces vidéos et puis bah au fait ceux qui veulent aller je suis sur odyssée aussi voilà allez prenez soin de vous ciao